Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, cette fois-ci, une grosse pièce, un leader class, le troisième de la gamme Generation Commonwealth, on va dire, Ultramagnus, avec un beau artwork, avec son visage très, très, très mal fait, ici, qui a une expression comme, Bref, dans la boîte, bien entendu, je l'ai déjà ouvert, fait qu'il y a la petite carte qui est voyante au magasin, elle ne l'est pas là, bien entendu, il y a son parti missile ici, son marteau, son flingue des mains, vue d'en arrière, 25 étapes, on va dire oui, Seule la légende de Optimus Prime surpasse celle de Ultramagnus, et je suis tout à fait raison, lorsque celui-ci est tombé au combat, les forces de la justice ne pouvaient pas laisser un guerrier d'un tel calibre disparaître ainsi Minimus Ambus, son vrai nom, utilisant le pouvoir de sa rare, rare, intense, permet à Ultramagnus de poursuivre sa lutte Ça, c'est dans LW, et ceux qui ne lisent pas, ça ne sert à rien de vraiment le savoir Bien entendu, il nous donne une petite carte, avec Ultramagnus, avec son marteau C'est assez spécial que sur le site, il nous donne les deux missiles, mais sur le marteau, on voit aussi, bien, un des deux missiles, mais on ne voit pas On va juste entre ici, si vous voyez le petit espace, il y a son autre batterie de missiles, donc il manquerait deux autres batteries de missiles pour le jouet, et le petit Nominus, je ne me souviens même plus de son nom J'étais un grand fan de LW, mais je m'en fous, je m'en fous de ce petit gaillard-là Fait que voici la bête, Ultramagnus, une figurine que j'attendais avec impatience, que je n'ai jamais vue dans mon coin de pays J'ai fait un échange de figurines pour la voir, et honnêtement, je suis un gars assez, très satisfait C'est une des meilleures figurines de 2015, une des meilleures, d'Asbro, Asbro, il ne faut pas oublier On laisse faire les compagnies tiers, mais vraiment, d'Asbro, Takara, c'est le plus beau jouet, le plus satisfait Parce que la transformation est G1, géniale, G1, génial, c'est à peu près la même affaire Mais avant d'en revenir sur Ultramagnus, on a bien entendu son petit Nominus, qui est un petit véhicule cyberthronienne Personnellement, comme je disais, j'en ai un peu rien à foutre, avec un signe autobot ici Un pare-brise, un pare-choc, comment je pourrais dire ça C'est assez spécial comme voiture, parce que c'est un look terrestre, mais juste ici C'est comme, ça remplace des roues, c'est un peu un mix des deux, entre cyberthronien et terrestre Mais c'est cyberthronien, ça c'est certain Ici, bien entendu, les fenêtres noires séparées aux deux Avec un petit aileron, avec une belle petite peinture rouge, ça pourrait être un bon petit size wipe Légion classe, même ça, c'est même pas de la classe Légion C'est un mode cyberthronien, personnellement J'aime bien le petit verre ici, fait que la transformation est assez simple On détache les deux parties ici, puis on fait juste Un petit poussé tiré Ici, on fait juste prendre le pack-pack et le tirer vers l'arrière Comme ça, pour former le robot Bon, comme ça Il y a bien entendu un de ses bras qui n'aurait pas de partir Un petit peu dommage Fait que voici le petit nominus Pour la taille, la couleur est parfaite, est parfaite C'est correct, là C'est pas du Légion classe, c'est même en tour Je les compare vraiment aux Target Masters Que nous avons sorti avec Gears, Swerve, Target Puis il y a aussi cette partie-là aussi qui se détache Mais je ne l'aime pas, fait que je m'en fous Sinon, les articulations, bien entendu Ici, c'est sur Bajouin, comme ça Ici aussi, mais ça va partir Comme ça vient de partir Puis c'est même pas cassé, c'est juste Ah, ça ne veut pas clé, c'est un peu dommage Bajouin ici, tous les deux L'arsolation ici, mais c'est une étape de transformation Bref, un petit trou ici pour mettre une arme Mais il n'en sort pas, il n'en n'hésite pas Je vais le mettre de côté Et voici la bête, justement Ultra Magnus, qui est un beau petit troc Un beau troc blanc La cabine ici, qui est en avant Qui est vraiment... C'est pas du Cybertron, c'est du futuriste Mais ça a vraiment un look vraiment bien C'est bien entendu inspiré de G1 C'est pas la même sorte de véhicule Même que je dirais que c'est un véhicule gigantesque Parce qu'on voit l'échelle Puis une porte ici Donc ça n'a aucun... Ça devrait être du gros suprême Classe, ça devrait être aussi gros Que Metroplex ou de Omega Supreme Mais c'est juste un leader class Bref, c'est pour les nains C'est pour les nains Les mains extraterrestres, humanoïdes Ou peut-être des petits transformeurs Mais il me semble qu'il n'y en a pas Des si petits Même Frenzy est un peu plus gros Mais là, ça c'est une... On va tarder On va pas tarder ça La finition de peinture sur le... La cabine en avant est magnifique Du argenté ici Ici, ici sur le long Surtout sur la pare-chotte La lumière ici Du beau jaune Tu sais, c'est pas orange C'est un beau... Des beaux phares jaunes humains Avec ici, bien entendu Un signe autobot Et on voit même les wipers Les essuie-glaces Et bien entendu La cabine noire Les vitres noires Qui est juste magnifique C'est fou, là Vu d'entour, le robot est... On peut se le dire Il est quand même assez bien caché C'est du plastique creux Les pieds sont tits La cabine, ça... C'est très bien, vraiment Et ce que j'aime aussi de la cabine C'est qu'on peut... Ça, c'est une étape de transformation Mais on peut glisser ça comme ça Pour... Ça reste de même Pour pas... Ou sinon, ici, il y a cette partie-là Qui tourne Et ça, c'est juste génial C'est pas dans les... Versions... Donc, il aurait sorti en version Voyager Ou même basique, classique Légion, Deluxe Il aurait pas eu cette gimmick-là Mais juste en leader Ils se sont appliqués Et c'est vraiment beau Par contre, la couleur De la remorque C'est du G1 C'est couleur américaine Du blanc, du bleu Puis du rouge Puis il n'y a rien d'autre que ça Ici aussi, en arrière Il y a les fameuses portes Qu'on peut mettre... Rajouter un véhicule Comme RC Comme vous voyez ici Qui rentre parfaitement Et ça, c'est tout à son honneur Et bien entendu Il y a l'option ici Qu'on peut détacher Qui est aussi une certaine étape De transformation Une petite étape Et ça fait... Je veux rentrer un véhicule Comme vous voyez ici Sur le... Ça pente pas Malheureusement Ça aurait été... Bien qu'il y ait une petite pente Pour que ça fitte Mais vu de côté Ça fait quand même Un petit peu Mais bon Vous comprenez ce que je veux dire Sinon, bien entendu On peut le remettre Comme ça ici De cette manière-là Et faire rentrer le véhicule Et tout simplement ça Voici une petite comparaison Avec justement Ultra Magnus Fall of Cybertron Qui est un Deluxe Assez petit donc Le voici Juste pour surtout Le comparer Avec ici La remorque Le véhicule Qu'on voit Que ça fitte quand même Ça c'est bleu et blanc Ça c'est blanc au complet Mais on comprend Que c'est Ultra Magnus J'ai déjà fait des photos dessus Sur Facebook Et sur le forum Bref J'aime beaucoup Sinon Une petite autre comparaison Avec Optimus Prime Classique Avec sa remorque Cette fois-ci Quelque chose D'assez gigantesque Qui malheureusement Ne fit pas Tant que ça Ensemble On voit que le véhicule Optimus Prime Est beaucoup plus gros Que Ultra Magnus Que ce soit la remorque Ou la cabine Par contre Ça fit Quand même assez bien Ultra Magnus Je veux dire J'aime bien Ultra Magnus C'est plus petit Mais il est plus gros En personnage En mode robot Parce qu'il se combine Mais Optimus Non Donc j'aime bien Les deux ensemble Mais ça ne fit pas Énormément Il fallait qu'Optimus Soit plus petit Cette remorque-là Fiterait plus Avec le Deluxe Optimus Prime Dark of the Moon Avec sa remorque Que le Voyager Mais sérieusement Je suis content Je m'attendais Vraiment Que la remorque Et ça Soit plus petite Bref Bien entendu On peut rajouter Ces deux fusils Sur les ports 5 mm Ici Il y a deux trous Donc on peut inverser Rajouter des canons Comme ça Et l'autre canon Ici De cette manière-là Pour avoir des canons Anti-aériens On peut enlever Les missiles Ici Les mettre Comme ça Les missiles On peut les mettre Ces roues Comme ça De même La canon Oups Ici On peut le mettre Comme ça Et entendu L'autre batterie de missiles On peut les mettre Ici Pour cacher Justement Ça Les roues Ou on peut les mettre Comme ça Ici Mais Les missiles Ne doivent tirer Que aériens Sinon Ils pognent Les canons Bref On va commencer La transformation De ce cher gaillard-là Et bien entendu On enlève Les missiles Et ça ne sera pas La transformation Tout de suite Ça va être une Mi-transformation Je vais vous le transformer En base Qui est une On va dire Une bonne partie De la moitié Je dirais De la transformation Pour la mode base On va commencer Bien entendu Détacher Les pièces rouges Ici Comme ça On Cette fameuse Le cabine On la pousse Et ça clipse Extrêmement bien On détache Ces parties-là On détache Ces parties-là Comme ça Vous avez compris Et ce qu'on doit faire C'est détacher La partie du torse Qui est ici Et on doit En détachant Bien entendu C'est On les détache De Les jambes Pour former Les jambes Justement Et on sépare Ça comme ça Fifty-fifty À peu près De ce genre-là Là Ce qu'il faut faire C'est Prendre Cette partie-là Et la tourner 90 degrés Vers le haut Pour qu'elle soit Plus haute Les jambes Pour former Un peu Le mode base Bon Comme ça Comme ça De cette manière-là Les parties-ci On peut les mettre Ici pour l'instant Et le reste Se fait Tout seul On tourne Ces parties-là Comme ça L'autre bord Ne fait pas exception Et on Mais C'est parti Des côtés Et on pousse Les tiges Pour qu'il Se tient Sur Le plancher Sur le carton Pour Justement Ça ne clipse pas Donc C'est juste pour Tenir l'arrière Le véhicule Et bien entendu Il y a cette partie-là Qu'on peut Excusez-moi On lève Cette partie-là Et On la tourne 180 degrés Puis on vient La clipser Pas la clipser Mais la mettre De même Et Ce qui reste à faire C'est que moi Ce que je fais On peut virer Comme ça Et il y a Une partie creuse Ici Et juste Ça ne la cache pas Mais c'est juste Pour faire des motifs Avec Les bras On les met Comme ça Pour faire une genre De tourelle Stylisée C'est de la main Donc je vois ça Et Ce qui reste à faire C'est bien entendu Mettre Un canon aussi Juste pour former Un genre de tour Comme ça Et bien entendu Ici Mettre Une batterie de missile Et le mettre Au bout Pour former Un autre canon De défense Et notre petit Optiminus Optiminus Qu'est-ce que je dis là Notre petit Nominus Je pense que c'est ça Peut Être Guerrier Dans sa base C'est sa maison C'est son garage C'est son lit Il peut se défendre Bref C'est le mode base C'est pas moi Qui l'ai inventé Je l'ai vu sur internet Mais ici Les parties C'est moi Qui ai décidé De les mettre Comme ça Donc Si vous aimez ça Je suis vraiment content Et Justement On va finir La transformation Fait qu'on va Détacher Les armes Ici Comme ça Et le reste Je pense que C'est vraiment J'adore la transformation Fait que Le reste C'est bien simple On va On va pousser Un peu le torse Ici Pour dégager Puis on va venir Prendre Ces parties là Et venir Tourner vers nous Pour former Les jambes Donc 90 degrés Vers nous Donc 90 degrés Cette partie là Ici Le ratchet joint Et 90 degrés Vers nous Les jambes Et le reste Se fait Tout seul Fait qu'on prend La partie ici Et on vient La tourner J'ai un peu De la misère 90 degrés Comme ça Et ça vient Se clipser De cette manière là Comme ça Et bien entendu Cette partie là On vient la mettre En forme de jambes Et Il y a bien entendu Le fameux Pied Qu'on sort Et qu'on vient Glisser vers l'avant Et il y a la partie Ici arrière Qui vient Fermé L'extérieur Et il y a bien entendu Un petit picot ici Et un petit trou Donc Comme ça Et L'autre bord Bien entendu Ne fait pas exception Comme ça Comme ça Comme ça On sort Le pied De cette manière là Il faut pousser De cette manière Comme ça Voyons De cette manière là Et bien Il ne faut pas Vous oublier De prendre Le petit trou Ici Voilà C'est bon Que ça se clipse À deux parts Parfait Ça se clipse mal Bon Parfait Et là On peut déjà On peut déjà Justement Et bon Pour ce qui est Des bras On va venir 90 degrés Comme ça On va pousser Juste qu'il y a Un petit clipse On tourne Cette partie là Vers nous Et on prend Cette partie là Et on vient La glisser Comme ça Pour former Les avant-bras L'autre bord Ne fait pas exception Comme ça Comme ça On pousse Pour former Les fameux Pièces comme ça Et pour le torse Ici Il fallait juste Baisser cette partie là Et bien entendu Il y a le fameux Nominus Qui n'est pas Utile Qui n'est pas Utile Juste le mettre Comme ça Je ne sais pas Si vous connaissez Un peu Le jeu Titanfall Qui est un jeu De robots Avec des humains Qui se passent Dans le futur Galaxie Star Wars Un peu Et justement Le but du robot C'est C'est un peu Comme Un robot Qui n'a pas une IA Mais qui te suit Qui est fait pour toi Puis Le robot On va dire La publicité Du jeu Que je dirais C'est le robot Qui prend L'être humain Et le met Dans le torse Et on peut Faire ça Un peu Puis bien entendu Il y a une ouverture Comme ça Et ça se met Bien entendu Avec la main Mais Là Cette fois-ci On va lever La tête De Ultra Magnus Et on va Et on va Le petit robot En mode Ensemble Et on vient Clipser Ici Le torse Et la tête D'Ultra Magnus L'abaisser Tout simplement Et Ce qui reste À faire C'est Bien entendu Les missiles On les met Sur le côté Qui n'est pas Les mêmes trous Que le mode véhicule C'est juste La partie inversée Et bien entendu Ce canon là Qui ne me sert À rien Juste pour dire Qu'un petit marteau Ne sert à rien Donc Moi pour l'instant Je vais le mettre Ici comme ça Parce que je ne l'aime Vraiment pas Et son fusil G1 Confiant Le clipser Le clipser C'est un grand mot Le mettre Dans sa main Et ça tient On va On va faire Quelque chose À moitié On va faire ça Avec l'autre main Aussi Qui forme Un genre De canon Comme ça Mais que Je n'aime Vraiment pas Que je trouve Assez utile Trop petit C'est juste Utile pour le mode Marteau Et nous avons Notre Ultra Magnus Comme Avec Optimus Prime Et Ultra Magnus Bien entendu Une version Voyager Une version Deluxe Vous ne pouvez pas Oublier Que c'est une version Leader Ce Ultra Magnus Malgré la qualité De plastique Assez basse Est un Des meilleurs Jouets De la compagnie De Hasbro De 2015 Même des 5 De l'années L'énorme problème C'est vraiment La qualité de plastique C'est léger C'est 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 Trop léger Pour la figurine Qui est Vraiment Qui devrait être Un peu plus lourde Je ne pense pas Qu'il va casser C'est ça La qualité de plastique On peut en parler Mais je ne pense pas Qu'il va casser Mais c'est juste Ça ne survivra pas Une attaque nucléaire Ça c'est certain Mais bon Les détails sont fantastiques Cette figurine Juste La nacelle Pas la nacelle Mais le camion Les lumières en avant Qui sont faites vertical Plus croche Sont vraiment Sur le torse C'est vraiment beau J'aime Le visage Sur son torse Qui fait vraiment Tribal Qui fait vraiment Comment je pourrais dire C'est spécial Ça fait Indien Totem Quelque chose Je ne sais pas Je pense que vous comprenez Ce que je veux dire Signe un tobeau Ici Qui est très petit Correct J'aurais peut-être aimé Ça sur le torse Mais en faisant Ça ne fait pas trop flamboyant Le visage C'est vraiment Ce qu'on voit Dans la série Vraiment 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 Beaucoup C'est très beau Le visage C'est une figurine Qui a vraiment Une finition de couleur Qui est vraiment Très belle C'est sûr Que la version Américaine J'apprends Excusez Elle est plus belle Plus belle couleur Mais celle-là Pour une version Américaine Elle me suffit Vraiment Le fusil Il y a vraiment Un fusil G1 À fond C'est ressemblant Avec le chargeur Par contre Il y a du vide Plastique Ici En avant Ça apparaît Un peu trop Mais vers l'arrière On voit Que c'est un peu Plus rempli Avec le barillet Ici Bon Vu de l'intérieur Ça c'est C'est encore Du vide Mais ici C'est du vide Bref C'est vraiment Juste de le mettre De cette partie-là C'est sûr Si on n'aime pas ça Ce que j'aime Avec ce jouet-là C'est qu'on peut le mettre Comme ça Et ça Ça ne se dérange Vraiment pas L'autre Le fusil Ici C'est un fusil Tout à ce qu'il y a De plus basique J'ai réussi à faire Une combinaison Avec d'autres guns Je vais vous montrer ça Sur des photos Plus tard Mais Bien entendu On peut assembler Et ça C'est vraiment Une belle affaire Une belle gimmick Un beau clin d'oeil À À À Comment ça s'appelle Depuis Ultramagnus Il a son marteau Animated Un peu bien entendu Assemblé Pour former quelque chose Qui ressemble justement Et On assemble tout ça Ensemble Et ça fait Quelque chose de beau Et bien entendu Ce qui est un peu dommage C'est que c'est un énorme point négatif C'est que On a de la misère À les mettre à Comment je croisais À deux mains Parce que le seul moyen De le mettre dans sa main C'est comme ça À cause de cet petit espace Ici Qui sont Sur le Le flingue marteau Et il n'y en a pas Sur cette partie là Donc on peut le tenir Comme ça Tout ce qu'il y a de plus normal Tout ce qu'il y a de plus basique Ou le faire tenir De cette manière là On peut Très tourner cette partie là Et de le faire tenir Comme ça Comme ça Et On met le bout du fusil Sur l'autre Pour quelque chose Bon c'est Ça sort pas super bien C'est ça qui est un peu dommage Ça Oups En plus ça tient pas super bien Comme ça Faut vraiment le mettre comme ça Comme ça Et comme ça Vous l'avez comme ça Et ça fait un genre de marteau Prise de marteau On peut Mettre Cette main là Comme ça Comme ça Comme ça Le mettre comme ça Ça sort peut-être Un petit peu mieux Et même à ça Je pense Pas sérieux C'est pas C'est juste la partie ici Qui creuse un peu Ça fait un peu ridicule Fait que Juste Le mettre comme ça C'est déjà bien Dans sa collection Mais moi je le mets pas Comme ça Puis bien entendu C'est un clin d'un Justement Ultra Magnus La version Leader Class C'est la seule version Qui existe dans Animated Et Et j'avais souvent dit La version Leader Comme Jetfire On rapetissait Là dessus Ça apparaît pas trop Faut pas oublier Que Ultra Magnus Il y a plus de plastique Il y a plus de plastique Dans la version Animated Que la version Comme No Wars On voit qu'il est plus gros Plus Plus grosse taille Il y a aussi La gimmick électronique Ici Qui marche plus Mais c'est vraiment Un beau clin d'oeil Et c'est ça qu'il faut On va l'enlever Côté articulation C'est assez basique Faut l'avouer Il y a ça ici 80 180 360 degrés La main ici Articulation Un petit ratchet joint Comme ça La main peut juste s'ouvrir Il y a rien Sur le torse C'est un peu dommage Il y a rien La fourche Sur le torse Sur la fourche Je veux dire Elle peut pas tourner Malheureusement Parce que c'est plus Ça fait partie de la transformation Fait que c'est un peu normal Ici Ratchet joint On peut le lever Jusqu'à fond Petit articulation Au genou Et les pieds On peut faire Il peut donner Un coup de pied dans les couilles Il peut ramener Ça c'est plus Une étape de transformation Mais on a quelque chose D'assez correct C'est pas révolutionnaire Mais justement On peut-tu faire Une prise d'attaque Et pouce toufflante Comme ça Comme ça On écarte un peu De cette manière là On fait glisser Comme ça On ramène Le torse Comme ça Bon Parfait Bon Si on peut faire Une prise d'attaque Comme ça Ça lui donne Vraiment un bon look Sérieusement J'aime beaucoup Cette figurine là Est-ce que c'est Une figurine Qui en vaut la peine Bien entendu Oui Si vous avez La version Fan Project Parce qu'il existe Une version De Fan Project Achetez-la Pareil C'est vraiment Une belle version C'est sûr Que si vous avez Plus d'argent Vous pouvez acheter La version Japonaise Avec Tu remplaces Nominus Par Alpha Trion Mais j'attends Toujours un Alpha Trion Deluxe Ou Voyager C'est très plus Qu'un petit Alpha Trion Transformation Génial Génial Respect G1 C'est ça qu'il fallait C'est un Ultra Magnus Que j'attendais Depuis des années Et je suis extrêmement Pas déçu Est-ce que ça aurait Pu être mieux Je pense pas La grosseur était parfaite Il aurait pu avoir L'électronique Mais j'en avais Un peu En tant que collectionneur L'électronique J'en ai un peu Rien à foutre Mais c'est vraiment Une bonne transformation Une bonne figurine C'est une des meilleures C'était FW 2005 Qui ont dit Que c'était La meilleure figurine De 2015 Et je suis J'approuve ça J'approuve vraiment Même si Je trouve que Jetfire Et Megatron Qui sont les deux autres Leaders Qui ont sorti Il y avait aussi Les Seekers Mais je les ajoutera pas Mais il y avait vraiment Ces deux là Et il m'avait un peu déçu Surtout Jetfire Moins Megatron Vu que Jetfire était le premier Leader class Ça fait qu'il m'avait vraiment déçu Mais celle-là Asbro se sont repris Avec celui-là Il existe Il va bien Exister Un remodelage Optimus Prime La version Power Masters Que je n'achètera pas Qu'on a vu Les photos En 3D Avec Le mode Base Qui ressemble A celui Que j'ai montré Je sais Qu'il y a Beaucoup de gens Qui vont l'acheter Ça sera le premier Optimus Prime A avoir une remodelage Dans les classiques Chugger Tout ça Et Malheureusement C'est une remorque Qui ne se détache pas A bord Il faut que tu la vis Puis la dévis Mais là Je parle trop Fait que Merci Aux gens D'écouter cette revue-là Jusqu'à la fin Et je vous dis À la prochaine